Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème VOD de Heavy Rain. Je suis toujours en live sur Twitch. On s'était laissé au moment où on devait aller voir un cadavre du tueur Zonigami. Donc on va continuer. J'ai bien envie de remettre les petites lunettes des familles parce que c'était... J'ai bien aimé. C'était classe. Alors... Non, je ne vais pas l'enlever. Ok. Euh... Je ne sais même pas où il est en fait. Le cadavre. Ça c'est pour quoi ça ? Ouais. Bon. Le cadavre. Où es-tu ? Est-ce qu'on peut leur demander où il est le cadavre ? Parce qu'il m'a emmené là mais... Merci Neku ! C'est toi qui l'as pris ou c'est un cadeau de Vivi ? Merci beaucoup. Du coup vous me débloquez les petites émottes. Je ne sais pas trop trop... à quoi ça sert. Non, c'est moi. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Merci, merci. Ah, c'est peut-être là. S'il est là, je marche bien dessus. Où est le cadavre ? C'est comme une grande fille. Comme une grande fille, pardon. C'est là le moment où je suis perdue dans les jeux vidéo parce que je ne sais pas où c'est. Ah, scène de crime. Il y a trop de monde sur la scène de crime. S'il y avait des indices, je doute qu'il en reste quelque chose. Oh, tu m'étonnes. Il y a trop de monde ici. Ces types sont en train de piétiner la scène de crime. Où est le corps ? Ça, c'est sérieux. Il me semble que c'était là. Je sais même pas ce que je vais faire. Mais ça m'a mis un truc qu'il n'y avait pas tout à l'heure avec les lunettes. Tiens. Alors, je vais les remettre. Le truc là. On voit des pâtes et tout là. Ah, de l'ADN. Ah ah. Ok. Je n'étais pas si bebe que ça finalement. Ah. C'est bon. J'ai compris. Ok. C'est bon. En ав트. Il n'y a pas pour le vol noire dans le costume du corps. Il n'y a pas toutALLY que... Oh, non. Oh, ma yup. Oi. Mais du coup, s'il y a d'autres trucs à voir... Ah ! Tu peux la remonter jusqu'où la trace ? J'ai vu qu'il peut appartient... Le corps est là-dedans ou quoi ? Il a envoyé un origami en papier ? Enfin, un origami de couteau en papier. En fait, je n'avais pas capté que c'était là-dedans. Ah oui, d'accord ! Son visage est couvert de goût, comme celui des autres victimes. Ok... Non, non, non ! Débile ! Non ! Non ! Débile ! Je n'ai pas tout regardé ! C'est quoi ? Ah... Ah... Blessure superficielle à la cuisse droite. Oula ! L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplace encore. Je le dis, c'est... Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Je suis tourgarde bien, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. Oui, c'est sa signature, quoi. Il a besoin d'avoir fait au revoir de court sans ressort. Ça se trouve ça peut être ça, mais c'est pas grave. La victime a dans la main droite un petit origami. Le point est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortem. Bon, ben là, j'ai tout vu, je pense. Non ? La victime est bien Jérémy Balls. Déclaré disparu il y a cinq jours. Voir dossier en référence. Il n'y a plus rien ? Bon, ben là, j'ai tout regardé. Faisons les choses bien. Ok. C'est impressionnant. Les seuls indices laissés par le tueur sont ceux qu'il a choisi. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Jusqu'au dans les moindres détails. Ah, ma poupée. Non, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Une égratignure. A priori, post-mortem. Le tueur l'a griffé en déplacement de corps. Je le suis, moi. Le tueur a bien dû amener le corps jusqu'ici. Il a bien dû laisser des traces quelque part. Je prendrais bien un café. Ça m'aiderait à me réchauffer. Bah, je vous avoue que, comme texte de fin, le café, j'ai bien choisi. Je me suis dit que le café, c'est au cas rapport avec le corps. Pas mal, pas mal. Du coup, est-ce que je dois me barrer ? Est-ce que j'ai vraiment tout vu ? On se voit bien voir, elle s'est bloquée. Non, je peux pas aller là. On va voir si on peut retourner là. Ah non, il y a le... Ah non, si on peut le voir, c'est tout simple. Bon bah... Écoutez. De toute façon, pas faire non plus. Lui non plus, il met pas de ceinture. Ouais d'abord, et là... Oui, ça se trouve, c'est encore moi qui a pas fait l'interrature. C'est pas possible. Vous avez débloqué un nouveau bonus. Ah bon ? Chauve-souris, insectes, papillons. Moi, je veux un papillon. Un papillon. Oh. Oh, un renard. Un renard. Vous voyez quoi ? Un visage ? Ah ouais. Moi, je vois un crabe en premier. Un crabe. Moi, je vois la mort. La mort. La mort. Oh, je suis pas la seule à voir un crabe, c'est bien. Je vais revoir un coup. La faucheuse... Ouais d'accord, je suis pas la seule, ça me rassure. Anxiété, on est anxieux. On est anxieuse, Nico. Oh, mais du coup, t'as un petit badge au revanche. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Vous me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page. J'ai des recherches de machins là dans un jeu d'écraveur. Je vais se causer. C'est ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean ? Le bête qui est distant parce que c'est un peu le cas quand même. C'est un gosse très solitaire, un peu replié sur lui-même. Il est très proche de sa mère. Avec moi, il est plus distant. Et vous, Ethan ? Que ressentez-vous ? Je vais mettre qu'on est déprimé. Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils Sean ? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Je n'ai plus envie de la famille qu'on appelle ça. Je n'ai plus jamais besoin d'un père. Tout ce parti. Une autre merde est un père. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan ? OuOu anh ! Ça, c'est important je pense. Non, non. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. On a vu un petit origami dans la main. De toute façon, j'aurais pas su quoi répondre. Donc c'est le jeu qui a répondu par lui-même. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. J'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. J'ai pas l'impression d'aller en bio, Neku. Parce que si c'est en bio, je pourrais t'aider. Si tu veux, vu que j'ai fait déjà la première année, je connais. Alors. Quelque chose ne va pas, Chou ? Bon, ça va. Ok, non, ça va pas, non. Je vois des cours de bio, normalement, oui. Écoute, si jamais, Neku. Tu pourras me MP. Si tu veux. Ça s'est bien passé à l'école, aujourd'hui ? La maîtresse m'a grondée parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Boup. D'où tu renvoies un gamin ? Pour un retard, quoi. C'est quoi ces profs ? C'était ironique, bien évidemment. Il n'est pas contre vous. Bon. Ah ouais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bascule. On essaie ? Ouais. Ah. Bah tu y es. Cool. Bah viens. Il se met où ? Ah. Bah viens. Ah. Voilà, ça fait un petit truc, père et fils. Mais je trouve chelou la scène que vous l'avez vu, où il a un origami dans la main. Je trouve pas clair quand même. Oh, il y a une petite arpense derrière. Je sais pas jusqu'à quand il faut qu'on fasse, mais moi je fais. Bon. Ça amusait un petit peu le gamin, c'était ça. Ok. Je vais trouver autre chose à faire avec lui. Eh bah ça. Ça te plairait autour de ton iké ? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu ne tiendras pas dessus. Chiche. Allez, viens, Lulu. Il me fait un peu de peine le gamin. Ah, pardon, 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 il faut rester appuyé. Oh, j'aime pas les trucs comme ça. Ah non, il faut rester appuyé sur tout. Bon sang. On va éviter de te faire voler. J'appuie, j'appuie. Je préfère sécuter eux-là à ceux de Sangoforo. Je vous le dis, hein. Ok. Sécuter eux-là, ils sont gentils. On risque pas de mourir au moins. Soud le vomir. Oh, je crois que j'ai la tête qui tourne. Donc ton machin, c'est ça. Qu'est ce que je peux faire, là ? J'ai cru qu'il allait se barrer. Alors, quel QTU on va avoir ? Ah yes. J'adore quand c'est des boutons comme ça. Ok. J'ai loupé. Attends, on recommence. Je m'ose plus, papa. Je me suis... Oh ! Je me suis loupé. Arrive. Je m'énerve toute seule, là. Papa, tu es... Oh, mais t'as fini, toi ? Tu veux que je te dise qui est en train de faire le papa, là ? Que je te dispute ? Non, mais oh. C'est papa Mizua, là, c'est ça. C'est Mizuko. Oh, c'est beau. Pour changer dans ce jeu. Ok. Tu sais, je me rappelle avant. Pardon ? De quoi ? Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. C'est sûr. Moi aussi, Sean. C'est pas possible. Moi aussi. Mizuko va taper comme ça, maintenant. Grave. Que ceux qui... Enfin, seuls ceux qui étaient sur le stream, ils sauront. Pourquoi ? Bon, je suis quand même contente de pouvoir stream, parce que franchement, quand j'ai vu ça, vendredi, ça m'a dégoûtée, quoi. Mais je vous avoue que je suis quand même dégoûtée de ne pas pouvoir faire Tomb Raider, parce que j'avais vraiment hâte de faire le 100%. Je le ferai, quand même. Ah, mais en fait, t'es en train de me suivre. Tu peux faire un tour de manège ? T'es d'accord ? Bien sûr. Va choisir ton cheval, les mots. Va acheter un ticket. Ah. Ok. Ah, ça va. Il est où ? Il est là-bas. Oh non, j'ai peur qu'il sauve. Non, 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 non. Mais bon. C'est l'arrêt. Je ne sais plus si on joue 3 ou 4 persos. Parce que si on en joue 4, il y en a un qu'on n'a pas découvert. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va ressembler dans sa folie. Il va aller nous tuer quelqu'un, là. Non, mais il a une double personnalité, ce mec. Ce n'est pas possible. Ah, je n'étais pas prête à ça. M'arrêtez de mettre des cutés comme ça. C'est pas grave. Il faut retenir le lieu. Ah, mais là, on interagit dans sa crise d'angoisse. En fait. Tu ne sais plus où il est. Bon, bah déjà, il n'y a personne là. Il va rentrer chez lui, j'imagine. Mais je vais monter dans la chambre. C'est quand d'avoir... C'est quand ou c'est con ? Ah, c'est quand même chaud. Ouais, j'avoue. Pire père de la terre. J'avoue que pour le coup, il n'est pas... Bah, après, pire père, je ne dirais pas ça. C'est juste que la perte de son premier fils l'a énormément chamboulé au point que psychologiquement, il est complètement détruit. Regardez ! Il y a un origami, là. C'est étrange, ça, aussi. Je veux savoir. Vous avez débloqué un nouveau bonus. D'accord. Il a fait faire ses devoirs à son gamin, donc il est correct comme père. Grave. Putain, mais même les poils et tout, c'est trop bien fait, quoi. Avec les petits trous, là, les boutons noirs et tout, les sourcils. Mais c'est tellement bien fait, quoi. Je le laisse charger, on ne sait jamais. Bah, j'ai appuyé sur 1, en fait, ça... Ça fait quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est relié. Alors, mardi, 19h55, 33,68. Mme. Mme. Donc, on est où, là ? On est avec Connor in Black ? Oh, elle est un peu excuelle, là. Pfff. On est avec Connor in Black, hein. Il fait sa ville au milieu, là, ma foi. Ah, d'accord. Ok. C'est trop bien. C'est génial. On peut faire ça dans la vraie vie. Il se demande de ce qu'il fait. Oh, c'est géant. J'adore. Meilleur truc, mais tellement. Bon. On va arrêter, hein. C'est Pong en VR. Ouais, c'est trop ça, c'est du Ping Pong en VR. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je veux trop acheter la VR, juste pour faire un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur. C'est moi, Connor in Black. C'est moi, Connor in Black. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner ? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Oui, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours. Je veux vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a 19. Moi, j'ai du 8. C'est un peu plus. Non, mais c'est vraiment conne, hein, quoi. La VR, ça se développe tellement lentement. Possible, après. Bon, j'achèterai pas la VR. J'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal. L'univers essaie en passe de devenir une affaire nationale. On noue des cravates en live. Ce tueur aux origami, il y en a des dizaines dans le pays. Mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origami. Alors, du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en Syrie. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. T'as vu ça, j'ai bien fait des cravates. Ah, go voir Charlène. Non, merci. Viens voir Charlène. Il y a des trucs... Ah oui. T'es relou. Aller, on va voir Charlène. Jolie montre. C'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. sympa. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Allez, on est gentil. Vous féliciterez la rine ma part. Je n'y moquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Elle aussi, c'est un piqué ou quoi ? Attends, je viens littéralement de faire le tour de son bureau. Non, mais elle est sérieuse. Mais, mais, mais... Charlène, un café, s'il vous plaît, mademoiselle. C'est ça. C'est un peu moisi, quand même. C'est mon bureau, ça ? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où trouver ? C'est la merde. Bon, au boulot. Alors, dossier. Analysons. Cool, sympa bureau. Ouais, t'as vu, c'est... C'est chic, hein ? Regardez-moi, c'est toit d'araignée, quoi. Ah, d'accord. Regardez-moi ces murs. On dirait qu'il y a plein de champignons. The Last of Us, le début, quoi. Faut refaire les creepy graves. Qu'est-ce qu'il fait ? Aller, on va ressortir le ping-pong verre. Alors... Mais qu'est-ce que je mets ? Ah, d'accord, je fais ça. Euh... Ah non. Oh. Quoi que. C'est beau. Mais en fait, voilà, je peux pas, genre... C'est beau, ça ? Moi, je... Bon, allez, bon. C'est quoi, ça ? Oula ! Non, bah non, on en a assez de chaleur, là. Non, non. Ah, on en est sur Mars. Non, c'est bon. On passe. Ça me ferait flipper de ouf. Est-ce que t'as le vertige ? Oh, bah là, on est dans Resident Evil 4. Dans le début du 4. Ah ouais, ouf, toujours plus, quoi. Et bah écoute, elle va rester dans l'eau. Alors, on va voir les dossiers. Alors... Ah, ça tombe bien d'être dans un aquarium, là. Au moins, hein. Et... Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. 2011-2010. C'est vieux. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Quand il pleut, quoi. Et du coup, là, je peux faire... Et ça ? On va tout faire. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Je venais dans la merde. Un peu, ouais. Un peu, beaucoup. Et s'y enfonce doucement mais sûrement. Alors, ouvrir. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir, voyez. Les portes qui se mettent 15 ans après. Et toujours pas le moindre indice. C'est trop bien fait. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Et dame. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Et... Ok. Ils ne savent pas où il est parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Très bien. Après, nous avons... Les indices. J'aime bien, c'est bien fait. Ah. Et bien, analysez. Ah, je peux géolocaliser aussi. Ok. C'est long, mais je ne voudrais pas louper quelque chose en fait. Toi. Donc, analysez. Sur l'action, les bruits débuts, c'est vrai. Pas d'empreintes ni d'indices particuliers. Pas grand chose à en tirer. Là, je pense qu'on n'a pas de données pour tout. Ah, parce que... Un seul magasin d'origami en ville. Ok. J'ai bien fait du coup de prendre cette ambiance-là. Un aquarium. Alors, orchidée. Et ça, qu'est-ce donc ? Oh. Trace de pneu. Quoi, trace de pneu ? Ok. Ah, tirer. Tire, trace de trace. Ok. Ça marche. Ouais, bah, je pense que c'est bon. Regardez. Et la minuterie s'arrête. Ah, il a redé. Tromblement. Bon, je fais la scène-là et je pense que je vais arrêter le streaming. Oh. Mon dieu. Oh, il a une dégaine. Je sais que je peux y arriver. Mais... Je ne sais même pas où il faut aller. Bah non, ça ne va pas. Forcément, à force de rester scotché aux écrans, c'est clair. Non, mais please. Je ne sais pas où je vais. Mais si c'est les dames, bah tant pis. J'ai de l'eau quand même. Je serai arrivé. Il n'est pas clair, lui, non plus. Qu'est-ce qu'il a pour trembler comme ça, quoi ? C'est Connor qui est défectueuse. C'est tout. Il a des unir, ça va, tu es chez les messieurs. Bon, bah, nickel. Je ne me suis pas plantée. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé ? C'est après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc ? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son amontance. Il devait être environ... Je ne sais plus, moi. Je n'ai pas retenu. Non, mais... Il faut que je retienne les dates, les heures. Portez votre fils quand il a disparu. Il portait un manteau. Ah, beige, 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 beige. Un manteau beige. Je crois. Je voulais arrêter mon live-bain. Oh, mais le pantalon, je ne me rappelle plus. Tant plus, on va dire noir. Un pantalon noir. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez ? Vous n'êtes pas resté devant le manège ? Il s'est sûrement fait un tour. J'étais allé faire quelques pas dans le parc. Juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé. C'est ratinier. Non, mais en vrai, c'est parce qu'il y a eu un petit souci. Dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? Panique. Je ne sais pas, j'étais paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, monsieur le artiste ? Ah bah alors, voilà, lui, tiens. Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fuguer ? Non. Bah non, ils sont bien amusés. Non, non, je ne crois pas. Tout allait bien à l'école ? Pas de problème particulier dans votre couple ? Bah non, je n'ai plus de couple. Il n'y a plus de couple, ils voudraient rentrer en problème. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origami qui... On n'espère pas. Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvée dans deux heures. Et si c'est le tueur aux origami ? Bah on ne le retrouvera pas. On dispose de quatre jours pour le retrouver. Bah ne plus avoir de couple, c'est pas un problème en soi. Ouais, mais c'est pas un truc qui s'est passé genre il y a deux jours, quoi. Je veux dire, c'est que si les parents, oui, c'était il y a deux jours, ok, le gamin qui fugue, mais là ça fait plus de deux jours, quoi. Donc je me dis que c'est un raccord, quoi. Ça ne peut pas être lié à ça. T'as mal à lui en mettre pas la gueule, elle, je pense. C'est le tueur aux origami ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Pourquoi il y a toujours des cinématiques quand je veux arrêter mon live ? Oumérico. Voilà, ça y est, ça y est. Connache. Je l'aime pas, elle. Elle m'énerve. C'est ce que je voulais dire. Oui, bah, tu l'as dit quand même. Non, mais oh. C'est le pauvre. C'est le pauvre. Surtout qu'en soi, c'est pas directement sa faute. Madame, elle a perdu ses deux filles, c'est pas simple. Mais niveau sentiment, ça c'est la tête. Oui, mais c'est pas simple pour elle, mais c'est pas pour autant l'excuse d'en mettre plein la gueule à la personne qui est à côté de toi, quoi. Remue le couteau dans la plaie, t'as aussi continu. Pour moi, ça sert à rien, quoi. Enfin, de l'engueuler, ça va pas faire revenir le gamin, quoi. Certes. C'est pas facile. Je peux enregistrer ? Bon, j'ai coupé la VOD là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. A vous commenter, à partager, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Si jamais il y aura la suite en live dimanche, dimanche 5 juillet, un truc comme ça. Voilà, des bisous.